19h à Kinshasaï Nord, plus à l'est de la République démocratique du Congo, si vous nous rejoignez, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la une ce soir, guerre à l'est, les départs de la Monusco, élection 2023, un discours de Félix Tshisekedi aux attentes de Congolais à New York à la 78e Assemblée Générale de Nations Unies. Le chef de l'État a plaidé pour le retrait accéléré de la Monusco en réitérant de ramener ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. L'hépatite virale, une menace pour la population, il faut l'éliminer. D'ici à 2030, le programme national de lutte contre les hépatites a sensibilisé la communauté estudiantine de l'Académie des Beaux-Arts. La probabilité des contractés, le VIH, ce sida est plus élevée chez les professionnels de sexe et autres catégories des personnes. Vous le verrez, c'est le résultat d'une étude réalisée sur un échantillon de la population Constance Manana. Nous on dit un peu plus dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Prévu en décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi-Tilomo a affirmé hier du haut de la tribune des Nations Unies avoir instruit le gouvernement de la République pour accélérer ses retraits. L'éritre de la Monisco d'ici décembre 2023, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité et rester ferme. Le président de la République du haut de la tribune des Nations Unies, c'était tiers de New York jusqu'à Kussema. D'un ton rassurant, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilomo, s'est présenté devant la tribune des Nations Unies pour la quatrième fois consécutive depuis son élection en 2018. Le chef de l'État congolais a ouvert son grand oral par des mots de compassion à l'endroit des populations de Libye et du Maroc meurtries par des catastrophes naturelles. Abordant les questions des politiques inter, le président de la République a clairement demandé le départ de la Monisco pour insuffisance des résultats 25 ans après. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la Monisco est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Autre sujet important à aborder, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une situation causée par les Rwandais qui opèrent sous couvert du M23. Tout en saluant les sanctions américaines à l'endroit des chefs militaires rwandais, le président de la République a réitéré la demande de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité à sanctionner tous les auteurs des crimes graves commis sur les territoires congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves, susmentionnées dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même, sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunies dans le silence total de notre organisation et de ses membres, qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. A ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Par ailleurs, le président de la République a confirmé la tenue des élections générales en décembre de cette année, un scrutin qu'il veut transparent, crédible et inclusif. En 30 minutes, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo s'est présenté en porte-voix des Africains sur plusieurs questions partant du climat à l'obtention d'une place au sein du Conseil de sécurité. Tout compte fait, ces grands orales aura tenu toutes ses promesses d'élever tout équivoque sur des grandes questions de l'heure. On rentre à Kinshasa pour parler cette fois-là des artères de la commune de Langtsele, plus précisément à Kinko, les pêcheurs et BAT qui sont aujourd'hui réhabilités et d'autres sont en voie de réhabilitation. Le ministre des infrastructures, travaux publics accompagné du directeur général de l'OVD était sur terrain pour inspecter le dit travaux. Emmanuel la commissaire. Les travaux des réhabilitations de routes et grandes artères dans la ville de Kinshasa, initiés par le gouvernement provincial et exécutés par l'OVD, avancent normalement. C'est le constat fait par le ministre des ITP. Sur le chantier, Alexis Guissaro a suivi des explications de l'OVD lui fournis par le directeur général de l'OVD, Victor Tumba. Ici, par exemple, dans la commune de Langtsele, plus précisément au quartier Kinko, les pêcheurs, les travaux ont été achevés afin de permettre aux usagers d'évaquer librement à leurs occupations. Il y a deux mois, au courant du mois de juillet, nous étions ici pour lancer les travaux d'asphaltage, de modernisation de cette avenue, qui est une avenue qui traverse une grande agglomération et qui est accueillie très chaleureusement par la population. Les travaux sont suffisamment avancés. Nous avions donné six mois à l'entreprise pour pouvoir réaliser ces travaux. Il était important pour nous, bien sûr, sous l'encadrement de l'OVD, l'Office de voirie de drainage, de nous rendre compte de l'effectivité ou de l'état d'avancement des travaux. Une autre étape, le quartier Béaté, où l'évolution des travaux lancés au mois de juillet dernier s'exécute selon les règles de l'art. Une satisfaction pour cette population de ce coin de la capitale, bénéficiaire de ces infrastructures routières. Et après Nga Lima, la commune de Massina sera bientôt doutée d'un centre de formation destiné à accueillir les jeunes, un programme de la République fédérale d'Allemagne avec un investissement de plusieurs milliers de dollars américains pour la construction et la mise en service de centres de formation. La pause de la première pierre est intervenue ce jour à la satisfaction de la population. Reportage de Don Dibou, Kaboulou. Pré qu'en Luka et Gulf Manenga dans la commune de Nga Lima, c'est au tour des quartiers Nzuziwambombo et Kulumba dans la commune de Massina d'offrir un site qui va servir à la construction d'un centre d'encadrement de la jeunesse de cette partie de Kinshasa. Au nom de la ministre du Plon en mission, le secrétaire général Daniel Ekembé Mosango a posé la première pierre avant d'inviter la jeunesse à s'approprier ses projets afin d'offrir aux jeunes de cette commune un cadre idéal pour leur épanouissement. Ici à Kinshasa, nous avons les phénomènes de la violence de jeunes. Mais ici, il y a un projet très intéressant, un projet avec la coopération de la République fédérale d'Allemagne qui cherche à éradiquer la violence juvénile. Il faut prendre la jeunesse, les jeunes en charge. Comment les prendre en charge ? Il faut des initiatives qui vont dans l'essence de former les jeunes, apprendre les métiers aux jeunes. Et c'est de cette façon-là que les jeunes vont se sentir occupés. Ils vont abandonner tout ce qu'il y a comme kuluna, comme violence. Ce projet est le fruit de la coopération RDC Allemagne. A l'occasion, la directrice de la KFW, Mme Britta Hollmann, et la chef de la coopération allemande, Mme Frédérique Follroth et M. Klaus Techner, directeur du programme PVJ, ont exprimé leur remerciement au bourgou-mestre de la commune de Massina, M. Chikou Katumba Joseph, et au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, dont la réalisation cadre avec son programme de développement local des 145 territoires. Je l'ai dit, en luminaire, les hépatites virales sont en hausse. Et plus que le VIH, le paludisme ou la tuberculose, il faut l'éliminer d'ici à 2030. C'est dans ce cadre que le programme national de lutte contre les hépatites virales a organisé une conférence hier à Kinshasa à l'intention des administratifs étudiants et élèves de l'Académie des Beaux-Arts. C'était autour du thème « La menace des hépatites est un reflet de la menace de l'homme sur l'humanité ». On en parle avec Blandine Wavingana. L'hépatite virale constitue une grave menace pour la santé publique, avec plus de 400 millions de personnes victimes du virus B et C dans le monde. Selon les statistiques, seulement 0,5% des personnes atteintes de cette maladie du foie sont au courant de leur sérologie. A Kinshasa en compte 960 000 personnes atteintes des hépatites virales. Bref, les populations continuent à ignorer l'existence de cette maladie qui tue en silence. D'où l'intérêt de la conférence tenue ce mercredi 20 septembre à l'Institut supérieur technique de l'Académie des Beaux-Arts par le programme national de lutte contre les hépatites virales PNLHV, dirigé par le Dr Pascal Tchamala. Thème rétenu « La menace des hépatites est un reflet de la menace de l'homme sur l'humanité ». L'objet essentiel répond au besoin de sensibiliser les corps académiques, les étudiants et les élèves de cet alma mater sur l'ampleur de la maladie et le mode de transmission. Le directeur du PNLHV a lancé un appel au dépistage et à la solidarité communautaire. Notre message porte sur le comportement. Le comportement des virus est un reflet du comportement des êtres humains vis-à-vis de l'humanité. Nous sommes en train de détruire l'humanité alors que le virus est en train de détruire notre foi et donc notre vie. Il est temps que celui qui peut le plus peut le moins, l'homme est capable de faire en sorte que cette situation se retourne pour que le monde soit sauvé. Et donc si le monde est sauvé, c'est sûr que nous allons pouvoir réussir la lutte contre la menace des hépatites. Cette sensibilisation fait partie des axes stratégiques mis en place par le PNLHV. Elle va s'étendre en premier lieu dans d'autres établissements d'enseignement supérieur universitaire, écoles et églises de la capitale. La probabilité de contracter le VIH au SIDA, je le disais, est plus élevée chez les professionnels de sexe que tant d'autres catégories de personnes. C'est le résultat d'une étude réalisée sur les populations clés, les points chauds où ils se retrouvent, mais aussi le service VIH mise à leur disposition. Constance Mananga a assisté à cette dissémination. Elle nous relate ces faits. Sur 12 762 sites qui ont été identifiés dans 14 villes réparties dans 9 provinces en RDC, seuls 7 191 ont été retenus pour les analyses en ce qui concerne la cartographie programmatique et estimation de la taille des populations clés exposées au risque d'infection à VIH et des infections sexuellement transmissibles. Les rapports d'enquête montrent que plus de 2 tiers des sites validés sont à Kinshasa. Les sites les plus fréquentés par ces populations sont ceux fréquentés par les professionnels de sexe PS avec 6 541 sites, soit 91%. 11% de l'ensemble des sites sont fréquentés par 2 ou 3 catégories de populations clés simultanément. 42% des sites identifiés sont des bars, restaurants ou maquis, contre 18% des hôtels, motels ou auberges. 12% des rues ou carrés-fours et 11% des salles de massage, bars à karaoké, kouzou et autres. L'épidémie de VIH est encore dans nos milliers. D'ici 2030, on puisse éradiquer la maladie, mais nous devons faire une bonne surveillance pour que cette éducation soit effective. L'évaluation de ces sites a aussi permis à l'étude de faire les points sur les différents services de prévention tels que les préservatifs, lubrifiant et seringues. Les populations clés sont vraiment la catégorie de la population qui garde en son sein le VIH. Travailler sur l'élimination du VIH sans avoir des interventions sur les populations clés, c'est vraiment travailler en vain. La publication du rapport de cette enquête est une satisfaction pour les PNLS qui a obtenu le soutien de ses partenaires, le Fonds mondial CDC et l'ONU-SIDA. On va changer le chapitre pour parler de ces forums de méthode des batteries en RDC. Et l'Afrique organisée à Kinshasa, le directeur général de la communière qui a pris part à ce rendez-vous, a précisé que les contrats de la juinventure en AV2 et date comme Mining est déjà résilié depuis le 4 avril 2023. Jacques Kaboba. Ces forums établissent sur la création de richesses pour la chaîne de valeur de l'industrie de métaux pour batteries en repas démocratique du Congo et en Afrique. Ils s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui consiste à créer l'Afrique qui est voulue par tous. Ces forums visent à créer une nouvelle industrie en RDC et en Afrique, une plateforme d'engagement pour le producteur ISG et beaucoup d'autres plateformes et des parties prenantes pour la création de la chaîne de valeur et de cette nouvelle industrie sur le métaux de batteries. La première session de cette activité a été consacrée aux interventions de parties prenantes. Présent à cette activité, le directeur général de la communière, Célestin Kibéa, est intervenu pour apporter de la lumière sur certains points. Tout en demandant au directeur des affaires coopératives de AVZ Minerals de corriger ses propos et surtout de ne pas méconnaître l'existence de la communière représentant des intérêts de l'État dans le projet d'élicion de Manonon. Par ailleurs, il a tenu à préciser que Datcom Mining a été déjà dissoute par voie de droit et il en est de même de la résiliation du contrat de job venture entre AVZ et Datcom Mining qui est en voie de liquidation au profit de la communière depuis le 4 avril 2023. La ville de Matadi a accueilli l'atelier sur la revue annuelle 2022 de la riposte contre le VIH-Sida dans le contexte de la couverture santé universelle. Ces travaux ont permis aux intervenants dans ce secteur d'harmoniser les points de vue pour une stratégie commune dont la lutte contre le VIH-Sida. Visant à analyser profondément les causes et proposer les solutions aux problèmes qui se posent au niveau de la lutte contre le Sida, que le maire de la ville, Dominique Odiambete, a rehaussé de sa présence sur la cérémonie d'ouverture des revues annuelles de la riposte contre le VIH-Sida dans le contexte de la couverture santé universelle dans la salle Lédia située à Kikanda, dans la commune de Matadi, c'est mardi 19 septembre 2023. Après quelques mots prononcés, s'en est suivi du mot de circonstance par le premier citoyen de la ville qui a donné la quintessence de ses assises. La ville de Matadi se voit honorer des gens portés sur le maire par les ministres de la Santé pour accriter ces travaux et la revue annuelle des activités et des luttes contre le VIH-Sida. Nous savons tous que la lutte contre le VIH-Sida constitue une urgence pour les pays dans son ensemble. C'est pour moi, le président de la République, son Excellence Félix-André du Seigneur, le VIH-Sida couronne la couverture santé universelle pour tous, sans oublier les personnes vivant avec le VIH-Sida. Au nom de tous les matériaux et au mien propre, nous vous souhaitons la bienvenue dans la ville portuaire des matériaux. Et le nouveau membre de la délégation syndicale de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Congo Central, le BOMA, ont été officiellement installés ce mardi 19 septembre 2023. Regardez. La cérémonie d'installation officielle des nouveaux membres de la délégation syndicale de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Congo Central, BOMA, a eu lieu mardi 19 septembre 2023. Elle a été présidée par la représentante de l'inspecteur urbain du travail BOMA, Pascaline Malekani, qui, dans son mot, a interpellé la conscience des uns et des autres sur le rôle de la délégation syndicale, étant celui de servir de courroie de transmission entre l'employeur et les travailleurs pour l'application des dispositions légales et la participation au développement de l'entité. De son côté, le président de la délégation syndicale installée, François Bouba-Marie, s'est adressé aux travailleurs en ces termes. Chers camarades travailleurs, nous voici que désormais nos couverts syndicales sont effaces. Il ne nous reste que à défendre vos droits légitimes des travailleurs dans les limites de notre pouvoir. Toutefois, il faut savoir qu'on ne peut défendre que des situations défanables. Comprenez et surtout le délégageux, la délégation syndicale n'est pas la vie de l'employeur. Pour sa part, Mme le directeur provincial, Annie Koumbi Naguine, a remercié Mme le ministre des Titels et M. le directeur général de l'INPP, respectivement pour les programmes mis en place et pour l'accompagnement des entités, tout en demandant aux uns et aux autres de privilégier la paix sociale pour le développement et la survie de l'INPP Congo-Central-BOMA, leur poule aux aidants. Nous voulons remercier de tout le cœur les autorités, à commencer par Mme le ministre du Travail-Employé de l'Inpérience sociale, parce que le programme est parti du ministère, qui est passé par notre rédaction générale. Et là, nous sommes intérêts à remercier certainement notre DG, M. le Président de l'inquiétude, au Montréal, pour l'accompagnement des entités. Nous remercions aussi vos chers amis, les camarades de Permanente-Central-BOMA. C'est en toute convivialité et sérénité que se termine cette cérémonie, immortalisée par la prise d'une série de photos de famille. A Kinshasa, l'association des épouses de policiers, sont venus à la rescousse des victimes de l'incendie au camp Lufungula. Ces sinistres ont reçu plusieurs denrées à l'immontaire Diane Balaka. Qui donne aux pauvres, prête à Dieu, dit-on. Cela s'illustre bien à travers cette œuvre sociale, initiée par l'Association des épouses des policiers pour le développement, AEPD. Mme Thérésia Alungaboni, présidente de la dite association, avec les épouses des policiers en fonction, en retraite, voire aussi celles des policiers décédés, tous grades confondus, envolés au secours des victimes de l'incendie au quartier Haïti au camp Lufungula. Mme Thérésia Alungaboni, présidente de la dite association, nous sommes venus apporter notre soutien aux sinistrés du camp Lufungula, ensemble avec les femmes des généraux. Face à la cruauté des flammes qui ont tout embrasé, ces femmes de l'AEPD et prises des valeurs unitaires se sont senties interpellées par les cris de détresse lancés par ces sinistrés. La cérémonie des remises des biens a eu lieu au camp Lufungula. Un tournoi de football pour renforcer la cohésion, Doudou Simba et la fondation qui porte son nom a organisé ses instants foot à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. On s'était pour rappeler à l'éveil de la jeunesse. La province du Sud-Kivu, la fondation Doudou Simba a organisé la première édition du football dans cette partie du pays dénommée Simba Doudou Cap, pour couronner ses mini-championats locaux financés par la fondation Doudou Simba. L'emblématique joueur du tout-puissant Mazembe, Trésor Mputou Mabi, a été envoyé sur place, question de soutenir les initiatives de la fondation, à savoir le développement de la jeunesse d'Ouvira. Des centaines de milliers de personnes venues participer à la finale, a provoqué l'écroulement d'une partie de la tribune du stade Umoja d'Ouvira, faisant ainsi des blessés. Malgré les conditions difficiles liées au terrain de foot, nous allons commander la pelouse synthétique d'ici fin 2024, parce que jouer sans pelouse n'est pas bon pour nos jeunes. D'où il est important que nous ayons des conditions favorables pour nos enfants et nos jeunes de la province du Sud-Kivu. Pour rendre compte de l'évolution de ces blessés internés à l'hôpital général des références d'Ouvira, le président Simba Doudou s'est rendu sur place et a reçu les explications des médecins qui traitent ces blessés. Profitant de cette même occasion, le président Doudou Simba a visité la maternité de l'hôpital général des références et a payé tous les frais d'hospitalisation de toutes les mamans ayant accouché et n'ayant pas l'argent pour payer. Confirmer avoir à ce jour une ambulance afin d'aider désormais toutes les nécessités de cette partie du pays sans aucun frais. Près de 1600 tonnes de maïs produits à Bukanganozo dans la province du Congo seront bientôt sur le marché. L'égo de la récolte a été donné le week-end dernier par l'ESPER en communication du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale au village Selumfmoedi et grâce à Maonso. Au total, 422 hectares de maïs ont été plantés en saison culturelle baie de cette année par les ménages agricoles de quatre villages se trouvant à l'intérieur et aux environs du parc agro-industriel de Bukanganozo, notamment à Ntsele-Muedi, Mpessé, Bachongo et enfin à Mouloshi. 1688 hectares sont attendus pour cette occasion à raison de quatre saisons. Carol Nzoré, expert en communication du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale a loué les efforts de tous les partenaires pour ses résultats. Il a à cette occasion plaidé pour des fonds additionnels en vue d'accroître davantage la production et par ricocher le revenu des paysans dans la zone d'intervention du projet. Je pense que c'est possible parce qu'ils sont forts, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de travail et nous pensons que cela est possible si jamais l'État congolais donnait encore plus de moyens aux pro-adères. Carol Nzoré a fait savoir que la récolte du maïs est intervenue en retard à cause du clément d'insécurité créé par le phénomène Bombondo, mais cela n'empêche pas le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale et ses partenaires dont l'opérateur privé Écosac et les organisations de ce coin de mettre en oeuvre la vision du développement à la base prônée par le chef de l'État. Les pro-adères travaillent à la base et les ministres de l'État, ministre du développement aïral avec son secrétaire général, avec le staff dirigeant du pro-adères, en tout cas, nous sommes dans cette division-là et nous savons que notre population arrive à augmenter son revenu. Après le lancement de la récolte du maïs, Carol Nzoré et sa délégation ont assisté à l'opération d'agrénage avant de visiter l'entrepôt construit pour ce faire et qui doivent accueillir plusieurs milliers de tonnes de maïs à transformer en farine dans le jour qui vient. Dekafoan Kumba, mission à Kayembe, Mokulu, plus de 100 kilomètres parcourus par la ministre d'État en charge de portefeuille pour faire suivre son mot d'ordre, celui de la réélection de Félix Tshisekedi, un message bien capté par la population de Kohan, nous disent Angèle Magyala et Litumba. La tournée de la ministre d'État en charge du portefeuille de Kafankumba à Kayembe Mokulu est une étape décisive qui lui a permis de communier avec la population pour palper les réalités sur le terrain. de Tsipao à Kayembe Mokulu en passant par Kachita, Mbaka, Gongo, Saizoum, Mouniambou, village Samavou et autres. Cette fille du terroir avait un seul message de faire comprendre à la population la vision du président de la République. Ils ont remercié leur hôte de marque qui s'ébata avec un ongle pour faire suivre son mot d'ordre de la réélection du premier citoyen de la République démocratique du Congo. Je citais Félix Antoine qui a prouvé aux yeux de tous que les richesses de notre pays doivent profiter avant tout aux citoyens congolais. Elle a brevé toutes les intempéries pour arriver à destination. Elle a marché d'abord la journée puis la nuit pendant plusieurs kilomètres. La ministre d'État en charge du portefeuille a assisté les chauffeurs et les mécaniciens qui dépannent les véhicules en panne. Elle a aussi réconforté les conducteurs de véhicules qui s'embourbent en pleine nuit. Le reporter trébiché est tombé par terre dans l'obscurité. Tant que je n'ai pas encore accompli ma tâche peu importe la nuit à 16h la population est en train de m'attendre dès que j'arrive je ne mobilise pas mais la population vient m'accueillir à l'entrée de chaque village. Au lever du soleil jeunes et vieux ont séché les champs les enfants sont montés sur les toits comme à l'image des hachers pour écouter les messages de la patronne des entreprises publiques dont s'agit baissière des houes des pagnes de sel du savon et même des jouets pour les enfants. De l'autre côté de la province de l'Uturi on nous signale des adhésions à la fédération de l'union pour la démocratie et le progrès social. C'est sous une ambiance politique pleine d'animation et d'assurance que l'idepest Tshiseke du fédération de l'Uturi a accueilli un nouvel adhérent à la personne de Laurent Tshisekabo vertébré politique de longue date et gros poisson dans son parcours riche aussi dans cette famille présidentielle. Aussitôt arrivé il a été reçu par le président fédéral de l'idepest Tshiseké du Ituri Maître Tseida Déjà-Severin qu'il a ensuite présenté devant les combattants du parti dans une activité solennelle. Laurent Tshisekabo dit être déterminé à assurer la visibilité des actions du chef de l'Etat Félix Antoine Tshiseké du Tshilombo en cette période électorale. Mon projet c'est soutenir les partis et surtout en ce moment où les élections sont à l'horizon. Soutenir les partis par mes moyens personnels et par mes conseils c'est tous ceux-là qui sont des candidats parce que je l'étais aussi à l'époque en 2011. Somme président sectionnaire de la commune de Chari Jérémy Londjiringa d'où est venu Laurent Tshikabo de la cellule de Bigo s'estime être le plus heureux après avoir pêché ces gros poissons dans la rivière présidentielle. Quelques insigmes du parti lui ont été remis. Je suis la personne la plus heureuse vraiment de la soirée d'aujourd'hui d'avoir accueilli une grosse légume au sein de notre parti et particulièrement dans la cellule de Bigo la section de Chari. Le président fédéral délit de presse secréditouris Maitre Tseda déjà sévéré trouve que cette nouvelle adhésion aura un impact positif sur l'accompagnement des actions du président de la république en cette période propice. Nous sommes dans l'année électorale l'année issue nous voulons donner la majorité au chef de l'État d'abord qu'on puisse élire le chef de l'État lui reconduire lui donner le deuxième mandat et lui donner aussi la majorité parlementaire. De l'électricité pour tous Kassai orientale et bien un contrat de partenariat pour l'électrification de la ville de Mboujimaï vient d'être signé entre le gouvernement provincial et l'ex-Kassai Power Industries et les travaux vont durer 18 mois. La ville de Mboujimaï sera dans plus ou moins 18 mois éclairée par le courant de la centrale hydroélectrique de Tchala 1. C'est le député Serge Moukendi Fonchi directeur général de Kassai Power Industries qui l'a dit mardi 19 septembre 2023 à la presse après la signature du contrat de partenariat entre le gouvernement provincial représenté par la gouverneure de province Aïjili Kalingakabongo et l'entreprise Kassai Power Industries représentée par son directeur général Serge Moukendi Fonchi. C'était dans la salle des réunions du gouvernement de province en présence de plusieurs invités. Ces contrats consistent à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Loubilanji 1 appartenant à la minière de Bakwangamiba sur laquelle Kassai Power Industries a obtenu une concession de production qu'elle va exploiter pour donner de l'électricité à la ville de Mboujimaï. Les échanges des documents de la concession accordée à Kassai Power Industries par l'Aïjire le 20 juillet terminé le directeur général Serge Moukendi Fonchi donne ici le terme de référence de ce contrat la durée du projet la capacité de la centrale hydroélectrique l'entreprise qui va exécuter les travaux et la disponibilité des fonds Les termes nous obligent à faire un travail excellent de pouvoir réhabiliter l'ensemble électromécanique de la centrale la durée de mise en place du projet de 15 à 18 mois la centrale produira 10 MW le projet complet est de 37 MW sur le site il s'agit d'une entreprise autrichienne global hydro qui est spécialisée dans les machines les turbines les génératrices électriques d'autres fournisseurs viennent pour la partie transmission jusqu'au poste de Kongolo les fonds sont déjà disponibles nous avons d'ailleurs plusieurs prétendants et la sélection se fera d'ici la fin du mois direction la province de l'équateur pour parler de cette matinée politique de l'Areb à Mandaka à la presse mercredi 20 septembre 2023 d'après Pascal Kanga plusieurs actions menées par le parti agissant pour la république rentrent dans le cadre de l'appui à la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi dans son projet de la modernisation et développement de l'RDC Il est très bien clair et ça s'est signé que le parti agissant pour la république est derrière le chef de l'état pour lui donner la majorité afin de briguer le second mandat A lui d'ajouter que c'est également la continuité des actions planifiées par l'initiateur de son parti politique maître Guy Luandombo qui prône pour la vision du chef de l'état raison de plus qu'Arep est un membre de l'union sacrée accompagne le président Tshisekedi à briguer un second mandat à la magistrature suprême Toutes ces actions que nous sommes en train d'entreprendre ce ne sont que la continuité de tout ce que l'excellence Guy Luandombo a commencé bien d'ici là de l'éritre Dans ses habitudes de communier avec sa base le secrétaire général de Arep a effectué plusieurs descentes dans le banlieue notamment à Djombo Mongala et Bongondé Accueilli chaleureusement par ses frères et soeurs partout où il est passé il a fait quelques libéralités Aux uns il a remis de Pagne et aux autres il leur a doté d'un prix d'eau Pascal Kanga s'est enfin rendu à bon soleil pour assister à la cérémonie de remise du trophée du tournoi de football organisé par le coordonnateur Serge Bonnet B candidat député provincial C'était un journal de Karen Tankolongo Moustapha Obie Jonathan Moumbalama et Henri Alimassi coordonné par Cédric Kenina Mesdames et Messieurs merci à vous d'avoir été de notre très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise retrouvée tout à l'heure à 20h Nancy Odiar pour un nouveau journal au revoir et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada